Dans une vidéo précédente, nous avons appris à tracer des polygones réguliers. Poursuivons. Et essayons maintenant de tracer des polygones un peu plus grands, avec plus de côtés. Ce n'est pas très difficile, alors allons-y pour tracer un octogone. Octogone, donc, huit côtés. Simple, non ? Eh bien, le programme va donc s'écrire, avancer de, je ne vais pas dire 10 pas, on va dire 40 pas. Et puis, tourner de, ah, combien de degrés ? La règle du tour complet en 360 degrés, nous la réutilisons ici. Donc, pour un triangle, 360 divisé par 3 angles, ça fait 120 degrés de rotation à chaque angle. Pour un octogone, 360 degrés divisé par 8, ce qui nous fait 45 degrés. Donc, à chaque angle, on tourne de 45 degrés. Voilà. Et je pourrais donc répéter le bloc avancé de 40 pas, puisqu'il s'agit d'un octogone régulier, et puis tourner à droite de 15 degrés. Alors, pour la facilité, je vais quand même vous montrer un petit truc. C'est que si je prends ce bloc, je clique droit, je peux demander de dupliquer. Combien de fois dois-je dupliquer pour mon octogone ? Il ne faut pas que je me trompe non plus du nombre de fois. Donc là, pour l'instant, je suis à... Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. J'ai oublié le bloc avancé. Dupliquer. Voilà. Celui-ci ne me servira pas, alors. Dupliquer. Ai-je le bon nombre ? Je supprime celui-là. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Cela semble bon. On y va. Événement. Quand il est cliqué. Voilà. Au niveau des mouvements, je vais demander à mon chat de retourner au point 0,0. Et de s'orienter à 90 degrés. Voilà. Et puis, je vais demander aussi d'effacer tout. Toutes sortes d'instructions que je pourrais mettre en tête de mon programme pour dessiner l'octogone. On y va ? C'est parti. Voilà. Il a parfaitement dessiné un octogone. Bien. Mission suivante. Si on disait une figure à 24 côtés. Oui, mais ça, je n'ai pas trop envie. Parce que ça commence à faire beaucoup quand même de blocs à empiler, empiler. Il faut les compter. On risque de se tromper. Eh bien, il existe une solution. Et la solution, c'est de demander à notre lutin de répéter un certain nombre de fois une action ou plusieurs actions. Quelles actions devraient-ils répéter un certain nombre de fois ici ? Eh bien, il lui suffirait de répéter 8 fois l'action avancée de 40, tournée à droite de 45. Et ce serait déjà fini. Donc, tous les blocs qui suivent, je n'en ai pas besoin. Et je vais les jeter. Par contre, dans les blocs de contrôle, je vais aller chercher le bloc répéter x fois. Alors ici, nous avions dit qu'il fallait répéter 8 fois. Répéter 8 fois quoi ? Les deux instructions, avancée de 40, tournée de 45 degrés. Je vais les insérer à l'intérieur du bloc répéter 8 fois. Et je l'inclus dans mon programme. Mon programme est maintenant bien plus simple que tout à l'heure. Je ne risque plus de me tromper sur le nombre de fois. Je lance le programme. Et voilà mon octogone qui est parfaitement tracé avec un programme bien plus simple. Que devrons-nous faire pour une figure à 12 côtés ? Avez-vous déjà compris ? Normalement, ça ne devrait pas faire de problème. Combien d'instructions seront nécessaires pour la figure à 12 côtés ? Pas plus d'instructions que pour la figure à 8 côtés. Ou 4, ou 3. Donc maintenant, le tracé de polygones réguliers devient extrêmement simple, même si le nombre de côtés devient très grand.